Salut les barbus et bienvenue sur ce premier épisode d'ElectroNoob, premier épisode numéro 1 puisque numéro 0 c'était la présentation d'un peu tout le matériel de base pour faire de l'électronique. Aujourd'hui on va s'occuper à la soudure. La soudure c'est un vaste sujet, le principe d'ElectroNoob c'est l'électronique pour les makers, c'est à dire de l'électronique pas pour les électroniciens mais pour les gens qui ont envie de faire des choses avec de l'électronique. Donc plutôt un côté pratique et super basique. Donc on ne fera pas de la soudure en CMS, en tout cas pas dans un premier temps, ça demande du matériel spécifique. On ne fera pas aussi de la soudure au four avec un stencil etc, c'est des choses un peu plus professionnelles et qui demandent aussi beaucoup plus de matériel. Aujourd'hui on va s'occuper à la soudure de base, c'est à dire les composants qui vont passer à travers un circuit imprimé ou une plaque de bakelite ou la soudure de câble électronique. Pour ça on a un petit peu de matériel. Je vais faire un tout petit peu la liste du matériel que j'utilise et bien sûr il y a des liens dans la description pour tout le matériel si jamais vous voulez vous équiper. C'est des liens affiliés ce qui me permet de toucher une petite commission de la part d'Amazon si vous commandez après avoir cliqué sur les liens. La première chose c'est le fer à souder. Celui là c'est un Vellermann VTS SC50N. Il coûte à peu près une cinquantaine d'euros et typiquement vous avez trois gammes de fer à souder. Les fer à souder de base c'est à dire sans contrôle dans la totte de la température. Juste vous le branchez, il chauffe et vous pouvez souder avec. Vous en trouvez ça à partir de 5-10 euros grand maximum et vous pouvez commencer à souder avec ça sans aucun problème. La seule limite c'est quand vous allez commencer à souder des composants qui craignent un petit peu la chaleur comme par exemple des microprocesseurs ou des éléments actifs et qui vont demander une limite de température. C'est là où une petite station comme celle que j'ai vient en compte. En gros vous avez le fer à souder, vous avez le bloc d'alim et la chose pour le reposer. Moi je soude très peu de composants actifs par contre c'est vrai que c'est plutôt pratique à utiliser. Donc ça on a en gros 10 euros 50 balles entre 50 et 100 balles et ensuite on a les stations de soudure pour professionnels. où là vous avez des stations de soudure avec un fer et aussi des stations de soudure à air chaud qui peuvent aller de 250 à beaucoup plus d'euros voire jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour les professionnels. Ça c'est le fer à souder. Plusieurs choses importantes sur le fer à souder et la première c'est la panne. La panne c'est le petit bout que vous avez ici qui va vous permettre de souder. En gros c'est l'élément qui chauffe. Suivant ce que vous faites vous allez avoir des grosses pannes, des petites pannes, ce qu'on appelle des pannes tournevis, c'est à dire des pannes plates. Et ça c'est un peu chacun choisit ses pannes. Mon seul conseil c'est quand vous achetez votre fer à souder, achetez des pannes de rechange puisque quand vous allez le nettoyer, il risque de s'oxyder, de s'abîmer et la panne va se ruiner. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter des fers à souder et de pas réussir à trouver les pannes équivalentes. C'est un peu l'obsolescence programmée dans les fers à souder qui est qu'on change de gamme, les pannes sont plus compatibles, vous êtes obligé de racheter un nouveau fer à souder. Ça c'est le fer à souder. C'est la chose numéro 1 que vous allez vous acheter et honnêtement il y a des kits très très peu chers pour commencer qui comportent quasiment 90% des choses que je vais vous présenter ici. Ensuite il y a la soudure en elle-même. La soudure c'est un mix éteint avec d'autres choses à l'intérieur. Avant il mettait du plomb, aujourd'hui le plomb c'est interdit. Il me reste une ou deux bobines de trucs au plomb parce que c'est quand même vachement pratique pour souder avec. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ça je l'ai acheté je ne sais plus où, mais cette espèce de gros rouleau ça va coûter 5 euros. Un élément indispensable pour la soudure c'est ce qu'on appelle une troisième main. Une troisième main c'est une petite embase avec deux espèces de pimpinces qui vous permettent de maintenir vos choses stables pour pouvoir souder. Moi j'en ai acheté un qui est vraiment pas génial qui est un peu un peu flimsy. Si ça continue et si je continue à me remettre un petit peu électronique je pense que je vais m'en acheter un tout petit peu plus sympa. Un autre élément important qui n'est pas complètement lié à la soudure mais qui est lié à l'environnement autour de la soudure c'est une pince coupante. Une petite pince coupante. Celle-là je l'ai depuis des années, je ne sais pas ça vaut entre 5 à balles. Un autre élément important c'est le dénudeur si vous voulez dénuder des fils. Alors je sais que les électroniciens hardcore peuvent le faire avec un couteau, un cutter avec les dents. Moi je préfère quand même le faire avec un dénudeur. Une petite pince plate ça peut aider pour plier certains composants électroniques si besoin. Et le dernier élément moi que j'utilise c'est une petite torche. Voilà le matériel. En gros 50 balles, 5 balles de soudure, 5 balles de pieds, 30 balles de pince et voilà pour moins de 100 balles vous avez absolument tout pour commencer à travailler avec l'électronique. Et encore je dis 100 balles, je vous mettrai des liens dans la description. Je suis sûr qu'il y a des petits kits à 15 balles qui existent et qui sont très très bien. Pourquoi on démarre la soudure ? Enfin pourquoi on démarre par la soudure ? On démarre par la soudure puisque c'est la première chose que vous allez faire si vous vous lancez dans l'électronique et si vous êtes un maker. Vous allez vous acheter un petit kit, vous allez vouloir souder un petit badge, un petit truc qui clignote. Et la première chose c'est de pouvoir assembler les éléments électroniques les uns avec les autres. La soudure électronique est relativement proche de tous les autres types de soudure. Ce qui est important c'est le bain de fusion et ce qui est important c'est de prendre son temps pour chauffer les différents éléments. On va passer tout de suite à la démo où je vais vous expliquer un petit peu différents types de soudure pour l'électronique, les façons dont je le fais, ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire. Allez c'est parti ! Pour commencer la soudure dans l'électronique, on va se faire un classique, la résistance sur un PCB ou comme ici une plaque de bakelite. Après avoir correctement positionné notre résistance, on va appliquer le fer sur deux surfaces, la plaque de cuivre sur la plaque de bakelite et la patte de la résistance et on va attendre que ça chauffe. Dès que c'est chaud, c'est à dire quelques secondes, on applique un peu de soudure et surtout on attend que la soudure coule et fasse comme un chapiteau entre la surface de cuivre et la patte de la résistance. Et voilà, c'est aussi simple que ça la soudure dans l'électronique. Ça demande bien sûr un peu de pratique et surtout d'attendre que les deux surfaces soient bien chaudes mais c'est pas plus compliqué que ça. Bon, ça fait quelques mois que j'en ai pas fait donc la première est jamais géniale, donc on refait ça avec une LED que je monte elle aussi sur la plaque de bakelite. Il y a plusieurs erreurs de base quand on commence à souder. La première est de ne pas bien chauffer son support. On fait fondre la soudure sur le fer et on balance ça sur la patte du composant. En général ça se voit, la couleur terne n'est pas brillante de la soudure. La deuxième erreur est d'être trop rapide et de ne pas mettre assez de soudure. La soudure sert à attacher le composant mais surtout à faire un bon contact électrique entre les éléments. Donc si vous allez trop vite, votre contact ne sera pas bon. Si vous avez réglé votre fer correctement, il y a peu de risques de cramer votre composant. La troisième erreur, et c'est celle que je fais le plus souvent, c'est le pâté. C'est de bouriner et mettre beaucoup trop de soudure, ce qui empêche de faire notre joli, fameux chapiteau de soudure. Comme dans tous les domaines, la soudure dans l'électronique ne fait pas défaut, un peu d'exercice et d'expérience règle tous ces problèmes en quelques minutes. Voilà, maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait faire et ne pas faire, on va s'attaquer à quelques types de soudure spécifiques qui pourront certainement vous servir dans votre vie d'électromaker. Le premier va être de souder des fils sur des composants, et ici on va utiliser trois méthodes. La première étant de connecter le fil directement sur la borne, faire chauffer les deux éléments et souder le tout. Ça demande un peu de patience, le temps que le câble, mais surtout la borne, chauffe suffisamment pour avoir une soudure correcte. La deuxième méthode est de pré-étamer le fil, ce qui veut dire mettre de la soudure sur le fil à connecter, avant de faire la vraie soudure. Cela permet d'accélérer un petit peu le processus. Comme dit précédemment, c'est le bain de métal en fusion qui est important, et cela se rapproche ici des autres méthodes de soudure, comme le MMA pour l'acier ou le TIG. Le plus long est d'attendre que ce fameux bain de fusion soit présent. Après, la soudure se fait toute seule. Enfin, la troisième méthode va consister à pré-étamer la borne. On chauffe donc la borne, et on vient y placer une quantité suffisante de soudure, avant de ramener le fil, réchauffer notre soudure, et effectuer la soudure correctement. Personnellement, j'ai tendance à préférer la troisième, mais il n'y a pas vraiment d'école. Le principal étant d'avoir une soudure unie, brillante et solide. Maintenant qu'on a vu comment souder des fils à un capteur, par exemple, on va faire une épissure, c'est-à-dire relier deux morceaux de câbles, qui ont été préalablement dénudés et torsadés. Je place mon fer à souder en dessous, et place mon fil de soudure au-dessus, pour que ce soit la chaleur du fil, et non du fer, qui fassent fondre la soudure. Ok, j'ai un problème avec l'autofocus, mais vous avez compris le principe. Dès que la soudure est bien présente un peu partout, il suffit de glisser un morceau de gaine thermorétractable pour finaliser le tout. Le dernier élément auquel on va s'attaquer pour notre premier entraînement est la soudure de trois câbles sur un connecteur. Les bornes sont très proches, donc cela va demander plus de précision et de maîtrise, et pour ça on va d'abord pré-étamer les pattes du connecteur. Et on va aussi pré-étamer les trois fils. Ainsi, les deux éléments sont préparés, et il faudra beaucoup moins de chaleur pour connecter les deux. Ne reste plus qu'à approcher le premier fil, le mettre en contact avec le connecteur, le chauffer un peu avec le fer, et poum, vous avez une belle connexion précise et solide. Un petit coup de gaine thermo pour éviter tout contact électrique involontaire entre les trois fils, et voilà, notre joli connecteur est soudé. Voilà, vous avez vu les différents types de soudure. Là, j'ai quelques exemples. J'ai mis quelques éléments. Une petite LED, une résistance, et un petit connecteur sur une petite plaque de bakelite. J'ai soudé mon contacteur avec trois types de soudure qui reviennent à peu près au même, avec des résultats qui sont similaires, on va dire, mais avec des méthodes qui sont différentes. Et surtout, le plus difficile, j'ai soudé trois éléments sur un petit connecteur pour pouvoir, par exemple, aller le coller sur un Arduino ou un truc dans ce genre. L'Arduino, on en parlera, vous inquiétez pas, ça arrive dans un épisode dans pas longtemps, mais là, je voulais me concentrer sur la soudure. La soudure, c'est une technique indispensable si vous voulez commencer à bosser un petit peu dans l'électronique, surtout si vous êtes un maker, vous avez besoin de câbler des trucs, vous avez besoin de connecter des machins à droite, à gauche, et honnêtement, c'est super fun. C'est super fun, c'est pas très dangereux. La seule dangerosité, c'est la panne du fer à souder, et le fer à souder, et le fait qu'il soit chaud. Quand j'étais gamin, je me suis brûlé la main avec mon fer à souder. Quand je dis brûler la main, c'est vraiment brûler la main. Je l'ai pris à pleine main alors qu'il était encore chaud. J'étais un peu con, j'étais un peu jeune. Maintenant, j'ai un respect tout neuf pour les fer à souder. Donc, je les éteins, j'attends qu'il soit vraiment froid avant de pouvoir les ranger. Mais voilà, en gros, la base, base, base sur la soudure. La soudure en électronique, c'est vachement sympa. Ça permet de faire vraiment plein de trucs, et surtout, c'est très très simple et pas très cher. C'est tout pour ce numéro 1 de Electro Noob. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire, et évidemment, tu t'abonnes. Je ne sais pas quel sera le thème du prochain Electro Noob. J'hésite entre Arduino, résistance, condensateur, LED. C'est dans le commentaire, qu'est-ce que vous voulez comme nouvel épisode. Et puis voilà, en attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada